Il y a un an, Mélanie fait la connaissance de Yacine lors d'une sortie entre copines. Au fur et à mesure de leur rencontre, la jeune femme tombe complètement sous le charme de ce don Juan, organisateur de soirée. Le côté où ma femme ne me fait pas peur, au contraire, ça me donne envie de me lancer un défi pour le séduire. Malgré ses sentiments et son attirance pour Yacine, Mélanie ne tente rien. Car à ce moment-là, une de ses collègues flirte déjà avec lui. Mais depuis, les choses ont changé. Yacine est désormais célibataire. L'occasion pour Mélanie de déclarer sa flamme aux jeunes hommes qui ne se doutent de rien. Je n'ai jamais fait de signe et c'est vrai que je ne suis pas vraiment très démonstratif. Aujourd'hui, Mélanie veut enfin prendre les devants. Plus question d'attendre que l'amour lui tombe dessus, elle veut provoquer le destin. Comment Yacine réagira-t-il face à cette déclaration ? Partage-t-il les mêmes sentiments que Mélanie ? Même si elle apprécie beaucoup son travail, Mélanie n'est pas du genre à faire passer sa vie professionnelle avant tout. Pour elle, le plus important dans la vie, c'est l'amitié. Je pense énormément de temps avec mes copines, oui. L'amitié pour moi, c'est ce qu'il y a de plus sacré. Dans certaines occasions, si je n'aurais pas eu des copines à mes côtés, je n'aurais pas autant réussi, entre guillemets. Toujours très entourée, cette grande fêtarde a depuis peu repris goût aux joies des sorties entre copines. Actuellement, je suis célibataire, donc là, je reprofite de la vie. Les sorties entre copines, les sorties en boîte, les sorties au cinéma, toutes les choses que je ne faisais plus quand j'étais en couple. Donc j'essaye de reséduire et puis surtout de prendre la vie du bon côté et de m'amuser. En amour, même si elle a beaucoup souffert, la jeune fille n'en demeure pas moins une éternelle rêveuse. Je suis posée avec quelqu'un, oui, je suis très, très, très sentimentale, très fleur bleue, oui. Je me sens très féminine, très fille. A l'heure actuelle, Mélanie sort d'une histoire compliquée qui l'a faite beaucoup souffrir. Aujourd'hui, elle veut donc tourner la page et croire à nouveau en l'amour grâce à Yacine, un jeune homme qu'elle a rencontré il y a un an en boîte de nuit. Moi, il ne m'intéressait pas du tout à l'époque parce que je n'avais tout simplement pas vu d'avoir de mec dans l'immédiat. Et puis, petit à petit, on s'est vraiment, on s'est plus fait amis. Et puis là, à force de le voir, de voir surtout son humour, il m'a vraiment, il m'a vraiment charmée. Il est vraiment pas mal physiquement, on peut dire que c'est un beau gosse. Il est surtout vraiment très, très gentil, très, très avenant. Et ça, c'est une qualité que je recherche maintenant aussi chez quelqu'un. Mélanie n'a pas jeté son dévolu sur n'importe qui et elle en est consciente. C'est un fait, Yacine a beaucoup de succès. La quête de son coeur s'annonce donc être une épreuve compliquée. Travaillant dans le milieu de la nuit, forcément, tu rencontres beaucoup, beaucoup de jolies nanas, tout le temps préparées au top. Donc, forcément, il y a de la concurrence. Le côté où à ma femme ne me fait pas peur, au contraire, ça me donne envie de me lancer à un défi pour le séduire. Moi, mon style d'homme, c'est normalement pas trop le style de Yacine, plutôt des hommes plus discrets. C'est bizarre, il m'a... C'est parce qu'il est marrant. C'est surtout ça qui m'a attirée chez lui. J'aime bien les hommes marrants. Même si elle éprouve beaucoup de sentiments pour Yacine, depuis qu'elle le connaît, un grand timide, Mélanie n'a pas osé aborder le sujet avec lui. Je fais jamais le premier pas avec les hommes, à part peut-être quand quelqu'un m'intéresse, je vais faire des regards assez appuyés. Mais jamais je... Non, en direct, j'irai jamais voir un homme pour me dire, écoute, toi, tu me plaies, vas-y, on va boire un verre. Non, ça, j'oserai pas. Je suis pas allée vers lui parce qu'il n'y a pas encore eu d'occasion qu'il se présente, en fait. Quand je le vois, c'est en soirée, on n'est jamais tout seul. Donc, j'ose pas aller le voir pour lui dire qu'il me plaît, qu'il m'intéresse. Donc, c'est pour ça que je choisis cette solution aujourd'hui. Mais il n'y a pas que sa timidité qui a empêché Mélanie de se dévoiler. A l'époque, Yacine sort avec l'une de ses amies. Par loyauté et amitié pour elle, Mélanie ne va alors rien tenter. Elle se languit seule pendant des mois en attendant que la situation évolue. Aujourd'hui, le couple est séparé. La jeune fille espère donc que son amie ne lui en voudra pas. Grâce à l'émission, Mélanie va enfin pouvoir dévoiler ses sentiments à Yacine. Une déclaration soudaine qui risque de le prendre de court. Je pense pas du tout qu'il sache ce qui m'intéresse parce qu'on n'en a jamais parlé. On n'a jamais... Non, je lui ai jamais fait de signe. Et c'est vrai que je suis pas vraiment très démonstrative. Je sais pas que je suis distante avec lui, mais jamais, jamais on s'est fait de plan drag. Donc je pense qu'il va être très, très étonné. Après, j'espère qu'il va me donner la chance de le découvrir un petit peu plus. Afin de se donner une chance avec Yacine, Mélanie a donc décidé de lui laisser un message. Comment le jeune homme va-t-il prendre cette déclaration d'amour ? Est-il prêt à se lancer dans une belle histoire ? Donc je t'envoie ce message aux... Ah, je peux recommencer ? Si je suis un peu blonde après pour toi et m'humoriser, si t'es d'accord pour me voir et qu'on apprenne un petit... Si t'es d'accord, je te donne rendez-vous là... Voilà, je suis un peu blonde. Voilà quoi. À 24 ans, Yacine est un jeune homme qui déborde d'ambition. Organisateur de soirées à Paris, ce noctambule dans l'âme ne peut pas imaginer la vie sans sa bande de copains. À part son goût prononcé pour la fête, Yacine développe depuis toujours une vraie passion pour la musique. Sentimentalement parlant, le jeune homme est ce qu'on appelle un homme à femme. Sûr de lui, très sociable et dragueur sur les bords, il peut se targuer d'avoir un certain succès avec la jante féminine. Aujourd'hui, quelle sera sa réaction en découvrant cette déclaration d'amour ? Partagera-t-il les mêmes sentiments que Mélanie ? Souhaite-t-il démarrer avec elle une vraie vie de couple ? Salut, Yacine ! Écoute, surprise, surprise, c'est moi. Eh oui, je pense que là, tu ne t'attendais vraiment pas du tout à ça. J'ai quelque chose, en fait, que je n'arrive pas à t'avouer en face à face pendant qu'on fait, quand on est en boîte ou autre, quand on sort. Donc, je voulais vraiment tenter le coup avec ce concept d'émission pour t'avouer qu'en fait, tu me plais beaucoup, beaucoup, beaucoup. En effet, j'ai flashé sur toi, pas la première fois, mais à force de te voir, tu m'as fait beaucoup, beaucoup rire, tu as été super gentille tout le temps. Donc, moi, j'ai envie de te découvrir un petit peu plus. J'ai envie de te découvrir un peu plus que le beau gosse. Enfin, je veux découvrir ce qui se cache derrière le beau gosse que tu es. Donc, je ne sais pas si tu me ferais l'honneur, le plaisir de te retrouver en tête à tête avec moi afin qu'on discute un petit peu plus tous les deux et puis plus si affinité, bien sûr. Donc, en tout cas, je t'invite à discuter de tout ça. Bon, je te fais des gros bisous et puis j'espère, j'espère, j'espère que tu vas donner suite à tout ça. Voilà, allez, à bientôt, ciao. Bon, en fait, c'est une amie, c'est... Je ne l'attends pas, franchement. Je ne suis jamais attendu à lui qu'elle me dise ça. Alors que c'était une amie et pas plus. Je suis choqué parce que c'est quand même... C'est une amie à moi. Je voulais vraiment là tenter le coup avec ce concept d'émission pour t'avouer qu'en fait, tu me plais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle est très sexy. Franchement, très sexy, belle fille. Elle parle bien. Je sais que c'est une personne qui est dynamique, qui est souriante à chaque fois. Je n'ai jamais vu Mélanie faire la gueule ou bien s'énerver ou quoi que ce soit. J'ai vraiment pas remarqué que Mélanie était vraiment intéressée par moi. Je suis choqué. Je suis choqué, je suis choqué. J'ai flashé sur toi, pas la première fois, mais à force de te voir, tu m'as fait beaucoup, beaucoup rire. Tu as été super gentille tout le temps. En général, moi, je parle bien. Je suis toujours souriant. Je suis quelqu'un de dynamique. Je ne suis vraiment pas une personne qui parle mal aux femmes. C'est une fille que je connais. Mais il n'y avait pas de contact, il n'y avait pas de flirt. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas... Il n'y avait rien à faire ensemble. Donc, ce n'était pas respect. C'était qu'il y avait des limites. Donc, moi et Mélanie, c'est... C'est voilà, on chahute, on se voit, on parle, on rigole ensemble. C'est vrai que dans les soirées, je suis toujours en train de faire la fête, bien la cuire, offrir des coupes de champagne aux filles, les mettre bien. J'ai envie de te découvrir un petit peu plus. J'ai envie de te découvrir un peu plus que le beau gosse. Enfin, je veux découvrir ce qui se cache derrière le beau gosse que tu es. Parce que j'aime bien la façon comme elle marche, la façon comme elle parle. J'aime bien. Peut-être qu'elle a vu que j'étais quelqu'un de gentil. Comme elle dit, un beau gosse. À chaque fois, elle me demandait quelque chose, je le faisais. Donc, je ne sais pas ce qui est venu à la tête pour me dire que je suis à mon lance-demain. Mais en tout cas, moi, j'étais vraiment choqué. Je ne sais pas si tu me ferais l'honneur, le plaisir de te retrouver en tête à tête avec moi afin qu'on discute un petit peu plus tous les deux. Et puis, tu s'y affinités, bien sûr. Je suis vraiment choqué. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas si vraiment je vais y aller. C'est très anxieux ce que Mélanie arrive sur le lieu du rendez-vous. Grâce à son message, elle a eu le sentiment de s'être libérée d'un poids et d'avoir tout tenté pour conquérir le coeur de Yacine. À quelques minutes de leur retrouvaille, la jeune fille est dans le flou et ne sait pas si son amie acceptera de venir la rejoindre. Bah, je suis stressée. Je ne sais pas s'il va venir. Je pense que j'ai trouvé les bons mots sur le message que j'ai mis. De toute façon, je n'aurais pas pu mettre autre chose. Je lui ai dit ce que je ressentais. De son côté, Yacine hésite encore. Doit-il aller au rendez-vous ? A-t-il vraiment envie de se lancer dans une nouvelle histoire d'amour ? Mélanie, quant à elle, est de plus en plus rongée par le stress. Elle veut enfin savoir comment va se terminer toute cette histoire. L'heure du rendez-vous est arrivée. Mélanie angoisse de plus en plus. Et si Yacine ne partageait pas son envie d'aller plus loin ? Le temps passe et Yacine n'est toujours pas là. Mélanie finit par ne plus y croire. Un espèce de folle. Je suis pas trop tue, là. J'avais pas très envie. Ça va ? Ça va, non ? Et toi, bien, tranquille ? Toi, t'es une vraie folle. Et toi, t'es une vraie folle. Et oui. T'es surpris ? C'est un truc de ouf. Je suis surpris, c'est un truc de malade. Tu sais, tu caches des choses, tu m'appelles pas. Moi, je préférerais te le dire comme ça. Non, mais c'est un truc. Mais c'est un truc de malade, quand même. Ah ouais ? Ben oui, attends. Tu me fais une déclaration pour tout le monde. Tu l'as pris comment ? Ben écoute, je l'ai pris. Je l'ai pris bien, mais voilà, moi, j'aime bien qu'on reste amis. Franchement, t'es une personne formidable, t'es mignonne. Y'en a plein de mecs qui rêvent de sortir avec toi. Donc, sincèrement, Mélanie, c'est très bien qu'on ait des bons amis. Moi, je trouve que notre amitié est vraiment bien. Oui. Et que ça va durer très longtemps. Voilà. J'ai rien à dire. J'ai été juste choqué par le fait que tu... Ben j'espère pas qu'il y aura de gêne entre nous après ça. Ben tous les Français, ils vont voir qu'on est des bons amis du monde entier. C'est bien parce que ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ouais, c'est clair. T'as changé quand même. Ah bon ? Belle gosse. On a dit que j'étais moche avant, merci. Non, t'étais jamais moche. Mais de toute façon, tu vas faire des jaloux. Il y aura des jaloux sur la télé, derrière leur écran. On verra. Ben voilà, Mélanie. Bon, je te fais la bise. Ok. Parce que quand même. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Des hommes mignons, il y en a plein. Si elle a l'air déçue, elle ne montre pas en tout cas. Et je connais Mélanie, elle ne montre pas du tout qu'elle est déçue ou pas déçue. Donc, quand j'ai bien expliqué, elle a bien compris. Comme quoi, je la rejetais pas. Mais je suis vraiment la voir pour lui expliquer les choses. Il est peut-être du jour au temps. Il est très charmant, il est très très beau. Mais voilà, c'est vrai, comme il l'a dit, on est amis. Et puis ça aurait fait bizarre un petit peu, je pense. Non, je me serais peut-être sentie mal à l'aise aussi. Non, je voulais avoir son avis sur moi. Donc, c'est très bien, je l'ai eu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501